Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Je suis catholique et j'ai été dans un état de santé déplorable, car j'étais possédé du démon, qui faisait progressivement empirer mon état depuis douze ans. J'avais consulté un grand nombre de prêtres, sans parler des médecins, que jamais personne n'avait envisagé la véritable cause de ma maladie incurable. Certains exorcistes que j'ai rencontrés ne connaissaient même pas les rudiments de leur ministère, au point qu'ils n'avaient jamais remarqué que je présentais des signes laissant supposer qu'un exorcisme était nécessaire. Un prêtre m'a même dit, mais vous croyez encore au démon? Moi, je ne crois qu'en la psychiatrie. Mes questions sont donc, qui peut exorciser? N'importe quel prêtre peut-il pratiquer un exorcisme? Quelles sont les qualités recuises pour qu'un prêtre puisse être exorciste? Que doit-il savoir pour devenir exorciste? Vous avez commencé par dire, je suis catholique. Puisque vous êtes catholique, je vais vous répondre selon les normes catholiques. Dans l'église catholique, le ministère de l'exorcisme réside en plénitude dans la personne de l'évêque. C'est donc l'évêque qui est le premier exorciste de son diocèse. Et comme souvent les évêques sont occupés, l'évêque choisit dans son diocèse un prêtre qui reçoit par délégation de lui ce ministère, qui devient alors institutionnel. C'est le canon catholique, qu'on appelle le canon 1772, qui déclare ceci. Le canon 1772 déclare ceci. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'ordinaire du lieu une permission particulière et express. Cette permission ne sera accordée par l'ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre. Notons la première chose que nous dit ce canon 1772. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'ordinaire du lieu, donc de l'évêque, une permission particulière et express. Ainsi, selon ce canon, un prêtre ne peut pas prononcer des exorcismes sans l'accord de l'évêque. Normalement, chaque diocèse devrait posséder au moins un exorciste. Chaque diocèse. Le fidèle doit vérifier s'il s'agit bien d'un prêtre mandaté par son évêque. Il faut qu'il vérifie si ce prêtre a été mandaté par son évêque. Sur ce point, je pense, personnellement, que la différence entre un prêtre tout court et un prêtre exorciste, c'est que ça crée des clivages. Ça crée des clivages parce que normalement, tout prêtre est exorciste. Et il ne devrait avoir aucune autorisation particulière pour prononcer l'exorcisme. Or, le prêtre possède beaucoup plus que chasser le démon. Le prêtre absout les péchés. Il célèbre l'Eucharistie. Même la mère de Dieu ne peut pas absout les péchés de célébrer l'Eucharistie. Alors, comment peut-on limiter son pouvoir comme si chasser le démon était plus délicat que célébrer l'Eucharistie ? Normalement, tout prêtre a cette faculté. C'est pourquoi, dans l'Église orthodoxe, un prêtre exerce le ministère par une grâce spéciale du Saint-Esprit. Ici, dans l'Église orthodoxe, on privilégie plus le don charismatique. On n'a pas besoin de l'autorisation de son évêque. On attache plus d'importance aux dons charismatiques et moins au pouvoir donné ex officio par l'autorisation de l'évêque. Par exemple, le Saint-Antoine pratiquait régulièrement l'exorcisme. Pourtant, il ne fut pas un exorciste officiel. Donc, voilà. Et puis, notons un peu le deuxième point que dit le canon, le canon que nous venons de lire. Cette permission ne sera accordée par l'ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre. Un prêtre exorciste doit être pieux, éclairé, prudent et de vie intègre. Ainsi, il doit posséder des compétences et des charismes nécessaires pour exercer ce ministère. Compétences et charismes. Tous les prêtres qui sont appelés à ce ministère doivent avoir un certain profil. Le texte nous dit qu'il doit être pieux. C'est-à-dire qu'il doit avoir une vie de prière forte. Il ne passe pas son temps à manger et à boire. Un jour, les apôtres n'avaient pas pu chasser un dément. Ils ont demandé à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce dément ? Et Jésus leur dit, c'est parce que ce genre de dément ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, ce qui veut dire que plusieurs exorcismes échouent parce que ceux qui les pratiquent ne prennent pas souvent le temps de se préparer. dans la prière et le jeûne. C'est Marc-Antoine Fontenelle qui disait dans le livre « Comprendre et accueillir l'exorcisme » à la page 130. Il disait, l'exorcisme n'agit pas à la manière des sacrements ex opere operato. Il est de fait très dépendant de la prière de l'exorciste. Il arrive qu'en priant mieux, on obtient ce que l'on n'avait pas obtenu préalablement. Donc, un exorcisme, c'est un homme de prière et de jeûne. C'est un ascète, on aurait dit. Avant l'exorcisme, le prêtre exorciste, il se retire du mort. Il jeûne, il prie. La préparation du prêtre peut commencer la veille de l'exorcisme. Parfois, selon le cas, plusieurs jours avant. On raconte que saint Antoine avait chassé le démon d'une personne qui mangeait plus de 200 kilos de viande. Il était obligé pour chasser le démon de la boulimie de faire sept jours de jeûne. Donc, ce sont des personnes qui se préparent. Et lors de leur préparation spirituelle, généralement, les prêtres exorcistes prient pour trois choses. Ils prient pour qu'ils obtiennent le pardon de leur propre péché. Ils fréquentent régulièrement le sacrement de pénitence. Ce sont des gens qui se confessent beaucoup. Parce que le démon peut dire le péché du prêtre pendant l'exorcisme. Il peut dire tu es ceci. Parfois, il refuse de sortir à cause d'un péché mortel du prêtre. Et donc, les prêtres exorcistes se confessent beaucoup. Vous savez que tout péché qui a été confessé ne peut pas être dévoilé. Ni devant le jugement de Dieu, ni devant Satan. Tout péché qui a été confessé et pour lequel on a fait une juste pénitence. Donc, il prie pour le pardon des péchés. Il prie pour qu'il ait la puissance. Le terme grec ici, c'est dynamisme. La puissance du Saint-Esprit, pour qu'il fasse ou se prête son instrument. Il demande ardemment à l'Esprit Saint les charismes nécessaires. Pouvoir, guérison, discernement. Il prie aussi pour qu'il dispose d'un bouclier de protection pour lui-même. Parce que parfois, il y a des contre-attaques. Satan peut contre-attaquer, frapper même l'exorciste. Ou bien frapper les membres de sa famille biologique, son entourage, ses fidèles. Donc, il va prier pour la protection divine. Il va invoquer la Mère de Dieu. Il va invoquer les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, son ange gardien. Les autres saintes aux matures. Pour que ce soit avec la grâce de leur présence et de leur intercession que se déroule l'exorcisme. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, les exorcistes sont souvent des moines. Qu'on appelle les hiéromoines. Hiéromoines veut dire prêtres moines. Hiéromoines. C'est-à-dire des prêtres moines. Dans l'Église orthodoxe, on veut surtout que ce sont les moines qui, par leur assaise, reçoivent éventuellement de l'Esprit-Saint ce charisme de délivrance. C'est ainsi que l'exorciste est souvent pratiqué éventuellement par des moines, avec la bénédiction de leur hégoumène. Hégoumène, c'est le supérieur du monastère. Ils vont pratiquer cet exorciste dans le monastère, dans la plus grande discrétion. Après un longtemps d'assaises et de prières du moine et de celui qui se dit être sous son emprise. Donc, notons qu'il doit être vieux. Et ça, l'Église catholique a raison. Que l'exorciste ne passe pas son temps à manger, à boire. Le texte nous dit qu'il doit être éclairé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prêtre exorciste doit avoir la capacité de discerner. Il doit être éclairé, avoir la capacité de discerner, qu'il s'agit d'un démon ou pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous envoyer tous les jours chez le psychiatre, chez le psychologue. Normalement, il doit avoir le don du discernement des esprits. Dès qu'il regarde, il sait qu'il est en présence du démon ou pas. Par exemple, le père Gabriel, celui qui fut l'exorciste du Vatican, raconte que son père spirituel, celui qui l'a initié à l'exorciste, pouvait savoir si quelqu'un est possédé juste en regardant une photo de la personne. Il regarde la photo de la personne et vous dit que cette personne est possédée. Donc, ce ne sont pas un prêtre exorciste, mais un œil clinique. Son œil clinique, c'est le discernement. Ce n'est pas une personne qui va trouver le discernement seulement en se mettant en contact avec des psychiatres. Or, il y a beaucoup de prêtres, notamment en Occident, qui ne connaissent pas ces réalités. C'est pourquoi, pensons bien faire, les prêtres envoient tout le monde chez des psychologues, alors qu'il doit être éclairé, avoir le don du discernement. Il arrive que le don du discernement vienne d'un don de l'Esprit-Saint, ce qui est mieux. C'est pourquoi je disais qu'il faut des charismes. Mais ça peut aussi venir par des compétences, c'est-à-dire que ce prêtre doit avoir fait des études en géologie. Il doit avoir étudié la démonologie. Il doit savoir comment réagit Lucifer, comment sortent-ils, comment réagit Belzéboul, par quelle odeur. Quand je sens telle odeur, je sais que j'ai affaire à tel démon. Par exemple, quand on fait l'exercice, il ne peut pas arriver que les lieux, subitement, on sent de l'odeur du soufre. Quand je sais que c'est le soufre, je sais que j'ai affaire à la smoothie. Quand je sens les odeurs, par exemple, du papier brûlé, je sais que j'ai affaire à un démon de la magie, ce sont ceux qui sont en face de moi à pratiquer la magie. Il faut faire des études même en démonologie. Il faut avoir été formé à l'école d'un autre exorciste. Il faut que le prêtre exorciste soit expérimenté, ou bien le prêtre expérimenté doit léguer son expérience aux jeunes qui arrivent, qui débutent dans ce ministère. Et pour être éclairé, le prêtre exorciste doit posséder des connaissances dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie. On ne lui demande pas d'avoir un doctorat. Ce n'est pas un prêtre exorciste, ce n'est pas un psychologue. Ce n'est pas un psychiatre. Il doit avoir des notions. Il y a malheureusement des personnes qui manquent de formation dans ce domaine, mais qui par fanfaronnade s'autoproclament exorciste. C'est pourquoi dans les vieilles émissions, je vous disais, « Tout le monde s'improvise, exorcise. » Ce domaine demande des compétences et des charismes. Le troisième point nous dit que ce prêtre doit être prudent. Ça veut dire quoi être prudent ? Qu'il doit faire preuve de recul et d'intelligence qu'il ne soit pas enclin à voir le démon partout. Un prêtre exalté qui croit trop au démon ne peut pas devenir exorciste. Un prêtre exalté qui croit trop au démon, qui ne fait que passer son temps sur le démon, le diable, Satan, Satan, Satan. Ce prêtre ne peut pas être exorciste. Il arrive souvent qu'un prêtre exorciste soit désagréable. Un vrai prêtre exorciste, il lui arrive d'être désagréable. Comment ? Il arrive qu'il refuse toute demande d'exorciste. Ce n'est pas parce que vous allez voir un prêtre exorciste, et vous allez dire, « Mon père, j'ai le démon. » Automatiquement, il ouvre son livre et commence à faire l'exorciste. C'est même le premier à vous dire que vous n'êtes pas possédé. Allez voir un psychiatre. Pourquoi parfois il va le dire ? Parce qu'il est tellement prudent que ce n'est pas un homme crédule. Un prêtre exorciste ne parle pas du démon matin, midi, soir. C'est ce que je ne cesse de dire aux fidèles, qui parfois fréquentent notre association. Je dis, on ne va pas passer notre temps ici à ne parler que de Satan. Il faut qu'on ait des temps d'adoration. Il faut qu'on parle de Jésus. Il faut qu'on puisse adorer. Il faut qu'on parle de Jésus. Il faut qu'on parle plus de Jésus. Notre assemblée ne doit pas être réduite à Satan, Satan sort. Je ne veux pas de cela ici. Si je le dis, c'est parce que le prêtre exorciste un homme prudent. Il n'est pas démonologue. Il n'est pas figé sur le démon. Il arrive qu'il dise non, même à des demandes d'exorcisme. C'est un homme prudent. Le quatrième point de ce texte nous dit qu'il doit avoir une vie intègre. C'est-à-dire qu'il doit avoir une vie sainte. Avoir une vie sainte ne veut pas dire que le prêtre n'a pas de défaut. Le prêtre exorciste pourrait avoir des défauts, pas de dépiaux. Parfois, il lui est arrivé dans des saintes colères. Un prêtre, par exemple, qui aime l'argent, qui a commis des abus sexuels, qui commet des actes d'escroquerie, demande aux fidèles de l'argent, simonie, ainsi de suite, qui a une mauvaise réputation, ne peut pas normalement devenir exorciste. Ça, on ne le nommera jamais exorciste. Parce que Dieu accorde souvent le pouvoir sur les démons à des personnes droites, mais non une vie chrétienne exemplaire. Des personnes vertueuses, c'est-à-dire qui sont humbles, qui sont chastes, et qui sont obéissants à la hiérarchie. Ce ne sont pas des personnes exaltées. Ce sont des personnes souvent humbles, chastes et obéissants à la hiérarchie. Et quand on est en proximité avec de telles personnes, cela peut favoriser la délivrance des possédés, en raison de la grâce qui émane de leur présence et de l'apaisement qui résulte de leur seule présence. Et de leur seule prière, même silencieuse, même de leur prière silencieuse, ces gens ont reçu une grâce. Donc, il ne faut pas oublier, c'est saint Antoine encore, qui disait que la simple présence d'un homme spirituel inspire une grande crainte aux déments, les fait souffrir et les pousse à fuir loin d'eux. Quand vous liriez la vie de saint Antoine, c'est ce qu'il disait, que la simple présence d'un homme spirituel inspire une grande crainte aux déments, les fait souffrir et les pousse à fuir loin d'eux. Dans la Bible, par exemple, il y a Géasie. Dans l'Ancien Testament, vous liriez dans 2 Rois 4, le verset 29, on nous parle de Géasie. Le prophète Élisée lui a dit, pour ressusciter cet enfant qui vient de mourir, l'enfant de la veuve, « Alors, tu prendras mon bâton, tu poseras sur l'enfant et l'enfant va se réveiller. » Géasie a pris le bâton, il est allé poser sur l'enfant, mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Selon vous, pourquoi ? Géasie avait le bâton du prophète, il n'avait pas l'anxion du prophète. Géasie n'avait qu'une formule, mais il n'avait pas une vie sainte. C'était un homme qui aimait l'argent. D'ailleurs, plus tard, le prophète Élisée prononcera une malédiction sur lui parce qu'il a pris l'argent de Naaman le Syrien. Donc, il aimait l'argent. Il n'avait pas laissé ses passions. Il avait juste le bâton, mais il n'avait pas l'anxion du prophète. Il avait le bâton du prophète, mais il n'avait pas la vie du prophète. Donc, avant d'être exorciste, il faut avoir une vie de sainteté. Géasie avait appris le bâton du prophète. Il y a des personnes, des serviteurs de Dieu qui ont le bâton du prophète. Ils ont des livres de prières d'exorcisme qu'ils vont les réciter ici et là, mais eux-mêmes ont encore beaucoup de passions et ne peuvent pas être des bons exorcistes. Et je finis cela avec l'acte 19, le verset 13 à 17, on nous parle des fils de Séva qui sont allés chasser le démon. Le démon leur a dit, « Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Le démon a frappé ces enfants-là. Ils ont prononcé des exorcistes, mais ils n'avaient pas une vie de sainteté. Le démon ne pouvait pas trangler devant eux. J'ai 50 ans et j'ai été victime à 20 ans de sors jetés contre moi, mais visant en réalité ma mère. On m'a fait boire du rhum soumis à un maléfice. J'ai commencé dès lors à me sentir de plus en plus mal et tous les remèdes s'avèrent inefficaces. Quelques années plus tard, je perdis ma mère et me suis sentie subitement mieux. Je demeurais cependant mentalement handicapée, ne pouvant me concentrer sur aucun travail. J'ai vu des prêtres, mais je n'ai obtenu aucun bien. Je suis allée voir un berger du renouveau charismatique. Ce dernier m'indiqua les parties de mon corps les plus touchées et il appliqua sur moi de l'eau bénite. Je confirmais que ces parties étaient bien celles qui me faisaient le plus mal. J'ai donc été libérée grâce à ses conseils judicieux et ses prières. Alors, je voudrais savoir, un laïc peut-il être exorciste? Un laïc, sans permission de l'Église, peut-il prier sur une personne possédée? Alors, notant par rapport à cette question, on va revenir à la norme canonique, dans le monde catholique. C'est le canon 1772 que nous sommes en train de méditer, qui déclare, « Personne ne peut légitimement prononcer des exorcistes ou les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'ordinaire du lieu une permission particulière et expresse. Cette permission ne sera accordée par l'ordinaire du lieu, car un prêtre, pieux, éclairé, prudent et devient être. » Si on relit cette norme canonique, on peut donc dire que personne ne peut prononcer l'exorciste s'il n'est pas prêtre. Au début de l'Église, chaque chrétien est exorciste. Au début de l'Église, chaque chrétien est exorciste. « En mon nom, vous chasserez les démons. » Il y a même eu dans l'Église catholique la création d'un ordre mineur voué à ce ministère. Un ordre mineur, à l'époque, avant de devenir prêtre, il y avait le portier, exorciste, acolyte, c'était un ordre mineur que l'Église orthodoxe n'a pas accepté. Donc, on ne peut pas... Avec le temps, on peut dire que l'Église a réglementé ce ministère. Tous laïcs étaient presque exorcistes. Mais avec le temps, l'Église a réglementé ce ministère. Parce que, je vous l'ai dit, ça demande des compétences, ça demande des charismes. Ce n'est pas tout le monde qui doit s'improviser là-dedans. Alors, on a voulu que ça soit réglementé. Et, en le réglementant, on a voulu que le ministère de l'exorcisme soit un ministère confié à des prêtres. C'est pourquoi on dit que cette permission ne sera accordée qu'à un prêtre. Dieu éclairé, voilà, ainsi de suite. Un prêtre, et non un laïc. Donc, si vous voyez, ainsi un laïc, ainsi si un laïc vous dit, si un laïc vous dit qu'il est exorciste, ou pratique l'exorcisme, il faut lui dire qu'il n'est pas exorciste, il ne doit pas pratiquer l'exorcisme. On ne peut pas parler de laïc exorciste. Ainsi, un laïc doit s'abstenir toute formule d'exorcisme réservé aux prêtres délégués par l'évêque ou, dans l'église orthodoxe, sans délégation des lévêques. Donc, un laïc ne peut pas prononcer des formules d'exorcisme. C'est réservé aux prêtres. Mais, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, l'exorcista sera confié à des laïcs qualifiés. Comme aujourd'hui, par exemple, dans l'église catholique, le lectorat et la colita maintenant sont confiés à des femmes. Avant, il n'y avait pas des femmes à qui on donnait le lectorat et la colita. Donc, il y a l'évolution du temps. Peut-être qu'avec le temps, l'église va commencer à former des laïcs pour exercer ce ministère-là. Peut-être. Mais, donc, on le met à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de laïcs exorcistes. Mais, 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 attention, il existe des laïcs qui ont des charismes de délivrance. C'est pourquoi, lorsqu'on ne trouve pas, par exemple, de prêtres exorcistes, moi, je conseille souvent aux personnes de trouver des laïcs capables de faire des prières de libération. Parfois, je reçois des appels de Paris. Je connais un berger qui est à Paris, qui fait ce ministère de libération. Quand des gens qui sont à Paris m'appellent que je me retrouve soit en Afrique ou dans les îles, dans les Antilles, dans les îles, je leur dis souvent, je connais un berger, allez le voir, priez avec lui. Saint-Bénois, par exemple, n'était pas prêtre. Mais il était doté d'un pouvoir sous les démons. D'ailleurs, il est le patron des exorcistes, mais il n'était pas prêtre. Donc, il y a des laïcs qui ont un ministère parfois beaucoup plus efficace que l'exorciste. Donc, quand on dit que les laïcs ne peuvent pas être exorcistes, ce n'est pas une manière de les sous-estimer ou de les réduire à rien. Non, il y a des laïcs qui ont des charismes parfois plus forts que des prêtres exorcistes. Mais ils ne sont pas appelés exorcistes. Ils ont simplement le pouvoir de faire des prières de libération. Ils ne prononcent pas des prières d'exorcisme au sens strict du terme. Ils peuvent faire des prières de libération et l'Esprit Saint agit parce qu'ils ont reçu des charismes et les guérisons se font au Père. Sainte Catherine de Sienne, de Sainte Catherine de Sienne, au XIVe siècle, chassait les démons que les prêtres n'arrivaient pas à chasser. C'était une femme, une sainte, elle chassait les démons que les prêtres n'arrivaient pas à chasser. Donc, dans l'Église, il existe des laïcs qui ont reçu le charisme de délivrance sans être forcément mandatés par la hiérarchie. Il arrive que ce charisme soit reconnu de la part de l'Église après le contrôle de ce ministère. Ce charisme agit, un terme latin, on aurait dit « oubi et cuando visum est deo » ce qui veut dire « où et quand Dieu l'a cru bon ». Parfois, c'est un charisme qui peut être temporaire, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont fait ces prières de libération pendant une année, ça leur marchait. Après, Dieu peut dire « bon, maintenant, c'est bon ». Deuxième année, la personne n'a plus ce charisme. Les gens diront « ah, il était fort avant, maintenant, il n'est plus fort, il a perdu le charisme ». Non, à cette époque, Dieu a voulu l'utiliser. Comment Dieu le voulait. Il y a des charistes qui sont parfois temporaires, ce n'est pas toujours quelque chose de permanent. Parfois, c'est quelque chose qui peut arriver sur le coup et après, ce charisme peut disparaître. Alors, sur le plan ecclésiologique, cette action permet de distinguer un ministère institutionnel et un ministère charismatique. Le prêtre, c'est un ministère institutionnel. Le laïc, c'est un ministère charismatique. Toutefois, la pratique de l'exorcisme et du ressort des prêtres, tandis que les laïcs, en vertu de son baptême, a la faculté de prononcer des prières de libération ou de délivrance. En mon nom, ils chasseront le démon. Ça ne veut pas dire que le laïc doit prendre la croix et imposer sur les têtes des gens et crier « Satan sort, Satan sort, Satan sort ». Ça peut être qu'il prend la main, il tient sur l'épaule de la personne et s'adresse à Dieu. « Seigneur, je te demande de délivrer mon frère, de délivrer ma soeur en ton nom, libère-le de celle à la tête. » Donc, il s'adresse à Dieu. Il peut tenir l'épaule. Ça ne veut pas dire qu'il va commencer à imposer les mains sur la tête des gens et crier « Satan sort ». Là, il commence à singer le prêtre exorciste. Parfois, souvent, c'est là où il y a des couacs. Le prêtre doit donc parfois s'entourer de tels laïcs qui ont des charismes pour former une équipe efficace. Ils peuvent l'aider, par exemple, dans le déroulement d'une prière de libération et d'exorcisme. Parfois, c'est bien d'avoir, moi, je le fais souvent, d'avoir des laïcs autour. La personne est au milieu, c'est d'avoir des laïcs qui commencent les prières de libération avec des chants de louanges, d'adorations. Chacun se rélie pour faire une prière et un moment, après une heure, la personne qui était là au milieu de ce cercle, les prières sont tellement fortes que quand le prêtre va entrer pour commencer l'exorcisme, il y a plus d'effet. Donc, il faut que le prêtre s'entoure des laïcs. Il ne doit pas écraser les laïcs. Ils doivent s'entourer de tels laïcs pour faire ce ministère. Alors, attention, je disais que les laïcs qui exercent le charisme de délivrance ne deviennent pas pour autant exorcistes. Ce n'est pas parce qu'on a reçu un charisme de délivrance que je suis devenu exorciste et que je vais commencer à imposer les mains aux gens sur la tête en criant « Satan sort ». Alors, ils doivent dire des prières de libération. Les prières de libération sont très efficaces parce qu'elles ont une certaine similitude avec l'exorcisme. Je pourrais dire que la prière de libération est un acte d'exorcisme aussi. C'est une certaine similitude. Ce sont des actes d'exorcisme. La seule différence est que l'exorcisme est une prière publique, officielle, qui engage l'Église et ne peut être prononcée que par un prêtre. dans l'Église catholique, un prêtre mandaté par l'évêque. Tandis que l'exorcisme, la prière de libération, tandis que la prière de libération est une prière privée qui n'a pas besoin de mandat de l'Église. C'est une prière privée qui n'a pas besoin de mandat de l'Église. Elle peut être dite par n'importe quel prêtre ou par n'importe quel laïc. Mais avant de... tout en poursuivant, je voudrais qu'on puisse s'arrêter à une chose très importante. personne ne doute qu'il y a maintenant une multitude de charlatans, des faux charismatiques. Tout le monde veut maintenant s'appeler charismatique, charismatique. Et comme je le dis souvent, on aime plus s'appeler charismatique, on ne veut plus s'appeler catholique. On veut tout se passer pour des charismatiques. En l'heure d'être fière d'être catholique, on veut plus s'être appelé charismatique. Il y a des personnes qui s'autoproclament exorcistes. Comment distinguer les vrais du faux ? Comment distinguer les vrais des faux laïcs habilités à exercer ce ministère ? Je vais répondre à ça. Normalement, il faut demander à l'autorité de l'Église, donc normalement, c'est l'évêque, son point de vue sur ce laïc. Que pense-t-il d'abord de ce laïc ? Elle est la seule à juger pourvu qu'elle agisse dans le but de ne pas éteindre les dons de l'esprit. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits entre l'évêque ou tel laïc. Donc, il ne faut pas que lui, il parle parce qu'il veut détruire l'autre. Ça doit être quelque chose où il engage vraiment l'Église en disant oui, tel laïc. Alors, du point de vue de la personne, il y a quatre critères de discernement. Comment distinguer un vrai laïc qui exerce ce ministère à un faux ? Il y a quatre critères de discernement. Premier critère, le laïc doit vivre une vie évangélique. C'est un homme qui prie aussi, qui fréquente les sacrements, qui est humble et soumis à la hiérarchie de l'Église. Il ne peut pas de la publicité à la télévision, sur Internet. Il y a des laïcs qui veulent être reconnus comme charismatiques ou exorcistes à cause du prestige que peut leur donner ce titre. Est-ce que cet homme pratique-t-il les sacrements de l'Église ? Est-il marié ? Est-ce qu'il lui-même prie ? Est-ce qu'il va à la messe ? Le laïc doit être désintéressé. Un laïc qui prétend chasser le démon le fait-il par désintéressement total ? N'y a-t-il pas derrière cet apostolat un but lucratif ? Il n'est pas un escroc qui se fait de l'argent au fait des malades ? J'aurais même voulu qu'il puisse être un homme qui travaille. Il ne faut pas que ce service soit un camouflage parce qu'on n'a pas pu trouver du travail. Eh bien, j'en fais un métier. Est-ce qu'il vit grâce à cela ? Est-ce qu'il demande de l'argent aux personnes ? Est-ce que lui, il travaille ? N'y a-t-il pas un but lucratif dans ce qu'il fait ? Je vous disais que tout le monde s'autoproclame un exercice alors que normalement c'est un service gratuit. Je ne sais pas si on y gagne de l'argent. Trois, le laïc qui exorcise utilise-t-il des prières et pratiques de l'Église ? Est-ce qu'il y a des moyens qu'il utilise ? Sa croix, son eau bénite, son enceint ? Sont-ils bénis par un prêtre ou par lui-même ? Est-ce que c'est lui qui bénit l'eau, qui bénit le sel, qui bénit sa croix ? Les livres ou les formules qu'il utilise, sont-ils étranges aux coutumes de l'Église ? Je connais une dame qui disait être bergère, qui imposait les mains aux gens, qui faisait beaucoup de prières, mais elle avait toujours des prières qui se faisaient des prières de l'abbé Julio, des livres bizarres avec des pontacles, tout ça. Mais elle faisait ses prières mais elle était celle qui était bergère. Donc, est-ce que les prières sont reconnues par l'Église ? Aujourd'hui, nous avons des belles prières dans l'Église, des belles prières, comme le Salvé Regina. Nous avons des belles prières dans l'Église. On veut toujours copier les prières des autres Églises, des mouvements pentecôtistes. On veut toujours aller piocher des prières ailleurs. Est-ce que les prières utilisées sont telles des prières de l'Église ? Il faut se méfier des faux exorcistes qui utilisent des pratiques chrétiennes avec des procédés magiques et formules superstitieuses. Des pontacles, des pendules qui vont vous demander d'aller à la mer. si un exorciste vous propose des talismans au prix fort, bien entendu, ils vont vous demander un peu d'argent pour vous protéger, vous demander un petit sachet rempli de sable. Il fallait prendre du sable dans un cimetière. Il faut se méfier. Là, on est dans l'ésotorisme. Il y a aussi ceux qui font de l'exorcisme avec des pratiques de superstition, des contre-rites. Tout cela finit dans la magie, ce qui fait aggraver la situation. Malheureusement, il y a des gens qui font de l'exorcisme en faisant aussi des pratiques de magie. Ils vont vous dire non, mais moi, je ne fais que de la magie blanche. Ce sont souvent des personnes pieuses qui vont toujours à l'église. Ils vont toujours à l'église et des personnes pieuses qui vont vous dire que moi, je ne pratique que de la magie blanche. Il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire, tout est magie. Il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie blanche, tout est magie car c'est le diable qui agit dans toute magie. Et le diable ne se chasse pas avec le diable. Et quatrièmement, comme critère de discernement, le laïc ne doit pas détourner les fidèles de la foi. Ce laïc ne doit pas se mettre au pied d'Esta en pensant qu'il est devenu prêtre. Les laïcs qui ont cet esprit et qui ont des dons de charisme, ils se comparent au prêtre et ils disent on ne peut pas aller voir tel prêtre, il ne connaît rien. Dieu vient prier avec moi, ce prêtre-là il ne connaît rien. Il commence à séparer les fidèles des prêtres ou séparer même les fidèles de la messe. Pourquoi tu vas à la messe ? La messe, il faut mieux aller à la messe dite par exemple en latin comme si Dieu n'écoute que tel ou tel ordre alors il n'y a pas de messe plus forte qu'une autre messe que tes messes. On commence à changer à dire bon il ne faut pas aller sur tel prêtre il n'est pas charismatique est-ce que ce laïc me détourne-t-il de la foi ? Me détourne-t-il des pratiques de l'église ? Ce laïc me loint-il de l'église par ses enseignements ? En ce moment-là il faut s'en méfier. Donc il faut toujours des critères de discernement sinon il y a des laïcs qui ont bien des dents des charismes de l'Esprit Saint pourvu qu'ils agissent dans l'humilité et la soumission à l'église. Sous-titres par Jérémy Diaz Jésus est au milieu de nous Son regard s'abaisse sur nous Sa douce voix l'entendez-vous Je veux vous bénir tous